Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 2 août, j'étais l'invité de LCI pour une émission qui durait en tout une heure. Mais en réalité, cette vidéo ne dure qu'une vingtaine de minutes parce qu'on ne vous a laissé que les passages où j'interviens et les échanges qu'on a pu avoir avec les autres personnes sur le plateau. Parce que bon, franchement, il y a eu un moment où il y avait six minutes où c'était quasi le discours de la FNSEA. Franchement, pas très très intéressant. Donc voilà, on vous a coupé tout ce qui n'était pas forcément très passionnant. Et on vous a laissé que ce qui était, à notre sens, le plus intéressant. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît. Et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Je vais commencer avec vous, Antoine Léaumant. L'image du jour, c'est lorsque vous et vos collègues vous quittez l'Assemblée. On va dire que c'est le dernier coup d'éclat. Alors c'est sur une question d'intervention de M. Dupont-Moretti sur l'antisémitisme. Vous partez, vous représentez 151 députés, 75 LFI. Si on revient sur ces 100 jours, c'est une forme d'agacement aussi que vous manifestez à travers ces coups d'éclat. Parce que vous n'avez pas réussi à faire retoquer les textes que vous n'aimez pas. Non, alors là, c'est quelque chose de bien précis qui s'est passé à l'Assemblée nationale. M. Dupont-Moretti nous a accusé de complaisance avec l'antisémitisme. Je rappelle que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit qui est condamné par la loi. Et que si M. Dupont-Moretti pense que nous sommes antisémites, il devrait nous traîner devant des tribunaux et pas tenir ce genre de propos. Il n'y a bien sûr aucune complaisance chez nous avec l'antisémitisme. Et juste pour venir sur le fond, j'ai été très choqué de voir que Mme Borne a ensuite repris les propos de M. Dupont-Moretti, en ciblant spécifiquement les députés de la France Insoumise. Et nous considérons que c'est un scandale. Alors, on revient sur le cadre large. Sur les 100 jours, on a vu la Macronie un peu pédaler dans la semoule avec ses habitudes de la mandature précédente. C'est-à-dire qu'ils pensaient pouvoir avancer à une vitesse qui était celle de la dernière mandature. Et en réalité, ils sont tombés sur un os qui s'appelle l'opposition. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus majoritaires dans cette Assemblée. Et il y a eu plusieurs moments où le débat a duré jusqu'à très tard dans la nuit parce qu'ils avaient prévu un agenda qui était tout simplement intenable. Maintenant, votre collègue... Mais les textes passent. Alors, les textes passent, mais il faut voir sous quelle forme. Votre collègue a rappelé tout à l'heure qu'il y avait eu un amendement sur la retraite qui finalement avait été retoqué. Il faut dire comment ça s'est passé. Il y a d'abord eu un amendement pour augmenter le pouvoir d'achat des retraités à hauteur de l'inflation. Ce n'est quand même pas énorme comme demande, mais au moins à hauteur de l'inflation. Amendement qui avait été adopté par l'Assemblée nationale. Et ensuite, le gouvernement, à 2h du matin, a demandé qu'il y ait un nouveau vote pour faire perdre du pouvoir d'achat. Imaginez la symbolique quand même de cette situation. Le gouvernement présente un projet de loi « pouvoir d'achat », on met des gros guillemets, et le dernier vote qui a lieu sur ce sujet, c'est un vote qui fait perdre du pouvoir d'achat, alors même que l'Assemblée nationale, et je dis l'Assemblée nationale, mais je devrais dire surtout l'opposition, avait fait adopter un amendement qui faisait gagner du pouvoir d'achat aux retraités. Bref, le gouvernement est un peu coincé, parce que quand il n'obtient pas de majorité, il est obligé d'aller négocier derrière un peu, de faire des négociations de coins de table qui n'ont pas lieu à l'intérieur de l'Assemblée nationale, pour obtenir que ceux qui avaient d'abord voté dans un sens, je pense aux Républicains, votent ensuite dans un autre pour satisfaire le gouvernement. Donc ça précise aussi des choses sur la nature de l'opposition. Votre point de vue sur ces 100 jours, parce que vous êtes sans doute un peu moins agressif que la NUP, c'est-à-dire que vous, vous pouvez, le cas échéant, ou coup par coup, voter certaines choses. Oui, je pense qu'on est une opposition plus constructive. Je voudrais revenir simplement, M. Léoman, sur ce que vous disiez, il ne suffit pas de dire des choses pour qu'elles sont vraies, vous dites qu'il n'y a pas d'antisémite dans vos rangs, ce n'est pas vrai. Je vous rappelle que Mme Obono, Mme Simonnet ont vu Jérémy Corbyn, Oui, mais M. Corbyn n'est pas un anti-sémite. C'est un autre débat, ce n'est pas pour l'escamoter, mais ça n'est pas notre débat du soir. Je suis désolé, je ne peux pas tolérer ça. Oui, mais je ne peux pas tolérer ça. Mais je ne peux pas tolérer ça. Madame, si nous sommes antisémites, traînez-nous devant des tribunaux. Vous le ferez ? Vous le ferez ? Écoutez, vous savez très bien que vous êtes très mal à l'aise avec cette question. Madame, je ne suis pas mal à l'aise. Vous voyez bien. Non, madame, ce n'est pas mon parti. Ce n'est pas mon parti qui a été fondé par M. Bousquet, d'accord ? Ce n'est pas mon parti qui a été fondé par un antisémite notoire, M. Bousquet. C'est le vôtre. C'est votre parti qui a été fondé par M. Bousquet. Lors Lavalès, je vous en prie, merci. On a bien compris qu'il y avait une opposition de fond là-dessus. Ce n'est pas qu'une opposition, je suis désolée, c'est une question de principe. C'est une question de principe, ce n'est pas possible de dire ça. On revient sur les 100 jours. Vous avez une plainte contre moi. Portez plainte contre moi pour antisémitisme si vous pensez qu'il y a la moindre chose que j'ai dit. Vous perdez du temps pour commenter l'action gouvernementale. Permettez-moi de vous le dire à tous les deux. Lors Lavalès, les 100 jours. Sur ce son premier jour, effectivement, la vraie question qu'il faut poser, c'est, il faut la poser aux Français, est-ce que votre vie a changé ? Est-ce qu'il y a moins d'insécurité depuis 100 jours ? Est-ce qu'il y a moins d'immigration depuis 100 jours ? Est-ce que votre pouvoir d'achat a véritablement été augmenté depuis 100 jours ? La réponse est non. Alors, on a effectivement voté et c'est là où, effectivement, j'ai des différences avec mon collègue député parce que, dans une idée d'être une opposition constructive, effectivement, quand il y avait des petites avancées, même si, on a pu le dire sur vos plateaux, la politique du chèque et la politique de l'assistanat, comme il est fait en jetant des miettes, ne nous convient pas, il n'empêche que ça a augmenté un petit peu le pouvoir d'achat de nos compatriotes et c'est la raison pour laquelle ils nous ont élus, c'était pour améliorer leur quotidien. Donc, nous avons essayé, j'allais dire, d'amender cette loi, de la rendre la moins imparfaite possible et nous n'avons pas été d'accord systématiquement. Typiquement, je pense qu'on a eu aussi des, j'allais dire, des victoires, la déconjugalisation de l'AAH, c'est une proposition que nous avons beaucoup portée pendant... Beaucoup l'a demandé. Il se trouve qu'on l'a quand même beaucoup portée pendant la campagne. Vous avez voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 euros. Parce que votre augmentation du SMIC mettrait la France complètement à genoux. Vous savez que nous avons fait une proposition pour augmenter dans l'entreprise de 10% tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC et que ces 10% seraient exonérés de charges sociales. Alors, vos points de vue sont irréconciliants. Non, on ne va pas revenir sur, j'allais dire, des points de détail, ça n'est pas le cas, mais sur tout ce qui s'est passé, c'est votre point de vue général qui m'intéresse. Et là, tout a changé, effectivement, le 19 juin. L'Assemblée nationale n'est plus une chambre d'enregistrement. Effectivement, je pense que les habitudes des députés de la majorité doivent changer parce qu'ils étaient là, ils levaient la main, qu'ils soient là ou pas là, tout passait. Là, effectivement, je pense que c'est très bon pour les Français. Vos députés vont être assidus, il faut le dire aux Français, parce que pour que les textes votent, les textes passent... Alors, assidus à partir du 3 octobre, on va le rappeler, parce qu'il faudra être là. Disons que c'est une nouveauté, parce qu'avant, on se demandait si Marine Le Pen connaissait le chemin de l'Assemblée. Vous savez très bien qu'à 7 députés, nous n'avions aucun... Madame, je ne vous ai pas coupé, ce qui, quand même, est assez difficile. C'est très bien que Marine Le Pen retrouve le chemin de l'Assemblée, malheureusement pas tout le temps, mais après... C'est votre obsession. Je voudrais revenir sur... Vous bloquerez toujours le compromis dont on parle. Non, mais ce n'est pas ça, c'est que le gouvernement ne cherche pas de compromis avec nous. Et par ailleurs, quand on nous traite d'antisémites, on n'est pas en train de chercher des compromis, on est en train d'insulter une opposition. La proposition de loi NUX, c'est vous qui l'avez déposée. Si je peux finir sur ce point... C'est vous qui l'avez déposée, la proposition de loi NUX. Quelle proposition ? Ah, vous êtes pour courant ? Vous devez être un peu... Nous avons déposé... Oui, nous avons déposé une proposition sur le pouvoir d'achat, une contre-proposition sur le pouvoir d'achat. Sur l'antisémitisme ? Quelle proposition ? Ah bon, d'accord, bah écoutez... Alors, quittons l'antisémitisme, je vous prie un... Non, mais c'est quand même... Je reviens sur un cadre large. C'est assez incroyable, parce que vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Ah, bien sûr, monsieur. C'est en train de raconter. Quand ce soit des leçons de votre part, il n'y a pas de problème. Nous avons effectivement déposé une proposition de loi sur le pouvoir d'achat. Maintenant, j'aimerais venir sur le fond. Le gouvernement et la majorité, et d'ailleurs les Républicains et le Rassemblement National, ont défendu dans ce moment l'idée qu'il fallait des primes et de l'intéressement dans les entreprises. Pourquoi ? Ils nous disent parce qu'il faut que ça puisse être aléatoire, parce que, comprenez-vous, les entreprises, c'est aléatoire les résultats qu'ils font, et ainsi de suite. Nous avons défendu de notre côté les salaires, parce que, précisément, dans la vie des gens, ce qui est aléatoire en ce moment, c'est l'augmentation des prix. C'est ça qui rend la vie des gens aléatoire. Or, les salaires, précisément, ça n'est pas aléatoire. Quand on augmente les salaires, on donne de la visibilité aux gens. Et par ailleurs, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure sur les entreprises, nous avons proposé une augmentation des salaires avec laquelle était assorti le fait de rendre l'impôt sur les sociétés progressif et de créer ce que nous appelons une caisse de péréquation, une caisse de solidarité inter-entreprise, pour que les petites entreprises paient moins de cotisations patronales et que les grandes entreprises en paient davantage. Je rappelle que Total, qui a fait 17 milliards d'euros de bénéfices, ne paie pas d'impôts l'année dernière. C'est un énorme problème. Et quand nous disons au gouvernement... On en a beaucoup parlé hier. Mais précisément, quand nous disons au gouvernement qu'il cache la situation des petites entreprises derrière les grandes, eh bien, là, on est typiquement dans ça. Une question, Antoine Léomond. Oui, allez-y. Est-ce qu'à partir de la rentrée, c'est intéressant, vous portez des idées, vous portez des projets, est-ce que vous êtes prêts à travailler avec la majorité, avec d'autres parties, pour faire en sorte que certaines de vos propositions passent ? Ou est-ce que vous considérez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en gros, il y a trois blocs ? Vous, ceux qui peuvent coopérer avec la majorité, et puis la majorité ? Mais le problème, c'est que la majorité ne fait pas des propositions qui vont dans notre sens. Mais vous, si vous leur proposez des choses... Mais nous, nous ne cessons de proposer. Nous avons, par exemple, proposé de constitutionnaliser l'IVG. Bon, a priori, ça faisait consensus. Pourquoi cette proposition de loi n'a toujours pas été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ? Nous avons déposé une proposition de loi. On peut se poser la question ? C'est en cours. Ah non, là, la session se termine dimanche. Eh bien, il n'y aura pas cette proposition adoptée à l'Assemblée nationale. C'est dommage. Voilà une proposition de loi que nous avons faite qui aurait pu être adoptée largement. Maintenant, quand le gouvernement... Assez consensuel, je crois. Bien sûr, mais quand le gouvernement propose d'augmenter... C'est un écran de fumée. Est-ce qu'il y a une loi de société ? Quand le gouvernement propose d'augmenter... Quand le gouvernement propose d'augmenter la retraite à 65 ans, non, nous ne sommes pas d'accord et nous ne pourrons pas travailler avec le gouvernement sur ce point-là. Ça, ça n'est pas possible parce que nos électeurs nous ont élus pour défendre la retraite à 65 ans. Et vous avez élu Emmanuel Macron qui est pour la retraite à 65 ans. Je n'ai pas élu, M. Macron, pour faire la retraite à 65 ans. Alors, Franck Ouvrier, comment vous, vous la voyez cette... Moi, je vois quand même que... Notamment la réforme de retraite, bien sûr. Je suis un peu breton, donc je suis un peu déterminé. Il y a une proposition de loi de l'us, par exemple, qui a été déposée pour condamner l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. C'est la raison de la réaction du ministre aujourd'hui et la raison sans doute de votre départ dans l'Assemblée. Donc ça, ce n'est pas rien. On voit le vrai visage de certaines formations politiques et de certains engagements dans cette Assemblée. Je ne sais pas si vous l'avez signée. En l'occurrence, il y a une bonne partie de votre groupe qui l'a signée. Et là, on s'est aperçus qu'il y a eu des positions qui étaient, je dirais, choquantes. Et parfois, on voit le vrai visage. C'est ça l'intérêt de l'Assemblée aussi. C'est qu'on rentre un petit peu plus dans les dossiers et parfois, il y a même des contradictions au sein des groupes. Mais vous confondez. En réalité, je suis désolé. Excusez-moi de me couper la parole, mais je finis. D'accord, mais vous êtes en train de dire... Je comprends que ça vous passe mal, mais bon, ne réagissez pas par ça. Vous êtes en train de dire que critiquer la politique d'un État, c'est antisémite. Non, mais je suis désolé. Même dans votre groupe, il y a certaines personnes qui ont refusé de le signer. Moi, personnellement, j'ai... Voilà, il y en a même qui l'ont signé et qui sont retirés. Donc ça prouve bien que, voilà, vous n'êtes pas très à l'aise sur ce sujet. Vous débatterez tous les trois en coulisses de cette question. On s'interroge malgré tout sur... Regardez, cette carte satellite entre 2021 et 2022, c'est assez incroyable. On voit littéralement la différence sur cette sécheresse qui est apparente, y compris vue du ciel. Comment on fait pour repenser le cycle de l'eau ? Précisément, il faut sortir d'un certain nombre de pratiques qui sont très gourmandes en eau, et notamment poser la question de l'élevage industriel qui est extrêmement gourmand en eau. Maintenant, vous avez dit plusieurs choses qui, à mon sens, ne sont pas vraies. Notamment quand vous posez la question des bassines, on peut peut-être expliquer pourquoi il y a une opposition vis-à-vis de ces bassines. En réalité, le cycle de l'eau est perturbé. Le stockage, dont on parle. Voilà, le stockage, mais il faut bien que les gens comprennent que c'est des espèces d'immenses piscines à ciel ouvert qui ont pour vocation de recueillir de l'eau quand il pleut énormément. Et on peut se dire, d'un point de vue spontané, c'est assez logique, gardons la flotte pendant qu'il pleut, et ensuite, on pourra la réutiliser au moment où on a besoin. Sauf que problème, ces bassines étant à ciel ouvert, quand il commence à faire chaud, ça s'évapore. Donc l'eau, on la garde en réalité moins que quand on la laisse pénétrer. Quand on la laisse pénétrer dans les nappes phréatiques... Attendez, je ne vous ai pas coupé. Désolé, je ne vous ai pas coupé. Elle ne concerne pas de l'eau. Pour aller encore plus loin, vous avez aussi des problèmes qui sont dus au fait que vous faites de l'agriculture intensive sur des grandes surfaces, et cette agriculture intensive provoque un ruissellement de l'eau qui fait aussi que ça rentre bien moins dans la nappe phréatique que ce que c'était le cas avant ou dans les endroits où vous laissiez des prairies, des espaces enherbés. Donc vous avez un problème qui est un problème majeur et qui va toucher, qui touche en priorité des régions qui étaient anciennement des régions sur lesquelles vous aviez une bonne pluviométrie mais dans lesquelles vous avez une agriculture intensive qui provoque cet écoulement rapide de l'eau qui finit dans la rivière et qui ensuite provoque des effets en chaîne parce que vous avez des épisodes de pluie encore plus catastrophiques dans notamment le sud de la France parce que vous avez une évaporation supérieure de cette eau qui s'écoule. Bref, c'est un cycle global qu'il faut repenser mais on ne peut pas le repenser en disant bon ben on va régler le problème avec des OGM et des bassines qui ne sont que finalement une adaptation à mon avis incorrecte au fait qu'il faudrait repenser globalement notre système agricole. Courte réponse d'Emmanuel Ducrot et on passe sur la suite. Alors sur les bassines c'est totalement inexact. Celles dont il est question sont des bassines qui puisent dans la nappe créative au moment où elle est très très pleine et où elle se reconstitue sans aucun problème. Sans ça c'est de l'eau qui va simplement à la mer et donc oui il y a une évaporation mais exactement comme pour les lacs, les rivières ce sont des bassines qui servent aussi à la biodiversité parce que les oiseaux, les animaux ont besoin de boire c'est un faux débat, ça c'est un faux problème. Et puis l'évaporation ça fait partie du cycle naturel de l'eau. Faire croire que l'évaporation ce serait une déperdition, non c'est simplement de l'eau qui retourne dans l'atmosphère. J'entends à travers vos deux témoignages et vos deux points de vue même s'ils ne sont pas convergents qu'il y a une urgence et que les uns et les autres... On repense sur l'aménagement du territoire je pense. Il y a quand même une chose. En quelques secondes. En quelques secondes mais pendant la campagne présidentielle Jean-Luc Mélenchon avait porté ce sujet avec force. Il avait notamment réalisé un meeting que vous pouvez encore retrouver en ligne sur le sujet de l'eau. Et c'est un sujet qu'on a essayé de faire émerger dans la campagne présidentielle sans succès. Vous voyez aujourd'hui ça devient le sujet du moment et nous avions encore une fois... C'est un sujet de 20 ans pour le monde agricole. C'était le déblocage anticipé de la participation et de l'intéressement et ça rejoint aussi le fait que nous ayons soutenu LR sur le fait que les RTT puissent être payées en monnaie sonnante et trébuchante. Dans la mesure où oui on veut redonner ces lettres de noblesse à la valeur travail et qui donnera évidemment du pouvoir d'achat aussi aux gens qui veulent travailler plus parce que dans des plaises à mon collègue de la NUPES oui il y a des gens qui ont envie de travailler plus de gagner un peu plus d'argent et ça rend service aussi à certaines entreprises qui ont un carnet de commandes plein et qui ne trouvent personne. Donc je pense qu'il faut laisser cette liberté aussi entrepreneuriale et cette liberté de pouvoir prendre son intéressement et sa participation de façon anticipée. Ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure bien sûr. Alors nous n'avons pas de problème avec les gens qui veulent faire des heures supplémentaires. Pourquoi pas ? Le problème est que quand on défiscalise les heures supplémentaires on appauvrit la sécurité sociale et les mêmes qui sont en train de nous faire des leçons sur les finances publiques sont en train de commettre petit à petit un séccucide. Or la sécurité sociale c'est du pouvoir d'achat. C'est grâce à la sécurité sociale que quand on est malade on n'a pas à sortir 5-10 000 euros quand il faut faire une opération et que la solidarité nationale prend en charge le fait que c'est à chacun selon ses besoins et à chacun selon ses moyens. Donc le problème qu'il y a avec les RTT c'est celui-ci aussi. C'est qu'à chaque fois ils défiscalisent, ils défiscalisent, ils défiscalisent et à la fin il y a un problème de financement du service public et on nous dit ah bah désolé il va falloir fermer des écoles, désolé il va falloir fermer des opérations. Ce qui est intéressant c'est que les lumières ne s'adressent plus aux classes défavorisées parce que comme vous savez gagner plus c'était notamment pour ceux qui veulent gagner plus c'est ceux qui veulent avoir des heures supplémentaires. Mais ne coupez pas la parole. Ceux qui veulent gagner plus, je comprends que vous n'aimez pas la contradiction. Ah mais si, c'est cohérent jusqu'au bout de mon point de vue. On a proposé d'augmenter le SMIC. Alors pour vous Franck Lourieux. Mais ce qu'il faut surtout c'est comprendre que ça s'adresse à des gens qui veulent travailler plus pour gagner plus. Donc c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui veulent arrondir leur fin de mois. Donc ce sont une population où l'Etat a besoin de leur tendre la main. Et je pense que c'est une très bonne chose. Vous voyez même là-dessus on n'est pas d'accord. Précisément j'ai une mesure assez simple pour les gens qui travaillent et qui n'ont pas assez d'argent. C'est d'augmenter le SMIC à 1500 euros par mois. Et vous avez voté contre. Mais non, je vais vous expliquer. On ne vous réconciliera pas. Non, non, parce qu'Antoine Léomant a sa carte blanche. Donc là vous allez pouvoir parler sans être interrompu. Oh bah ça j'en suis pas sûr. Montrez l'image qui nous intéresse ce soir. Qui vous a intéressé. C'est une travailleuse. On parle des accidents du travail. J'ai décidé de prendre ce sujet des accidents du travail parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Il y a 650 000 accidents du travail chaque année. Certains sont mortels. On estime qu'il y a entre 1000 et 1200 morts du travail. C'est-à-dire soit des accidents au travail, soit des gens qui meurent du travail, sur le chemin du travail, soit de maladies professionnelles. Et c'est vraiment un sujet de sécurité dont on ne parle presque jamais. Alors même que c'est un des sujets de sécurité les plus meurtriers dans notre pays. Donc voilà, je voulais porter ce sujet. Et puis aussi signaler un point qui est nouveau. C'est que les accidents du travail concernent de plus en plus les femmes. Et concernent de plus en plus les femmes... Ils sont en baisse. Donc 324 en 2021, 218 en... On n'a pas fini 2022 encore pour l'instant. Exact. Mais 218 morts. Le dernier était samedi dernier dans le... 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 Les Vosges, pardon. Et les accidents du travail touchent de plus en plus les femmes dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'action sociale, dans le secteur du nettoyage. Et on constate aussi que ça augmente là où il y a de la sous-traitance. C'est-à-dire que la sous-traitance provoque une forme de maltraitance sociale. Et pour de nombreuses personnes, on se retrouve avec des conditions de travail qui sont moins encadrées. On demande de faire plus vite, moins bien, etc. Et il y a eu un drame très récent à ce sujet à l'Assemblée nationale où un homme est décédé sur son lieu de travail à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que ça arrive. Et c'est aussi dû au fait qu'on embauche une société de sous-traitance, donc avec moins de règles, moins de normes. Et précisément, quand on dit les règles et les normes, ça pose des problèmes dans tout un tas de secteurs. Les règles et les normes, c'est aussi une sécurité pour les travailleuses et les travailleurs. Et comme ce sujet n'est presque jamais mis sur la table, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. 30 secondes de réaction. Franck Lovrier. Ben oui, bien sûr. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde. Moi, j'emploie des centaines de personnes par jour, donc je sais ce qu'il en est. Je ne vois pas d'entreprises qui ont moins de normes que d'autres parce que c'est la même règle pour tout le monde. C'est la loi française qui s'applique. Compris les sous-traitants, non ? Notamment pour les sous-traitants. Par exemple, même dans le domaine par exemple de la sécurité, qui est un enjeu majeur parce que les gens mettent aussi leur vie en danger. C'est exactement la même règle que pour tout le monde. Donc c'est un sujet de préoccupation qui est vraiment permanent. Laure Lavette. Encore une fois, voilà, c'est un sujet qui fait consensus. Bien évidemment, personne n'a envie qu'il y ait des accidents de travail. On est toujours très triste quand ça arrive. Voyons, on arrive même à être d'accord. C'est beau franchement de terminer sur cet esprit républicain. Franchement, je ne regrette pas. Ça nous fait plaisir. Plus de femmes, Emmanuel Ducroix. Une des raisons, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de femmes dans des métiers manuels. Mais effectivement, l'augmentation est très marquée en comparaison des hommes sur les accidents du travail. Je ne sais pas vous expliquer sociologiquement comment ça se produit. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, s'il y a un point du droit dans lequel il ne faut pas relâcher la norme, c'est celui-là. C'est la sécurité au travail. Ce n'est pas acceptable de mourir sur son lieu de travail. C'est un peu une obsession quand même pour les entreprises. Oui, c'est sûr. Entre 2001 et 2019, il y a eu une petite baisse du nombre d'accidents au travail en général. On a eu une baisse de 11%. Mais pour les femmes, c'est une augmentation de 41,6%. C'est un chiffre qui devrait nous alerter et poser la question justement de la situation des femmes au travail et du fait qu'il faut sans doute protéger davantage tous les nombreux métiers dans lesquels il y a de plus en plus de femmes qui travaillent à l'intérieur. Voilà. Protéger tous ceux qui travaillent d'une façon générale. Et effectivement, il y a peut-être un effort spécifique à faire. La charge mentale de la femme n'est pas la même. C'est sur ce constat qu'on se quitte. Merci infiniment à tous les cinq d'avoir été sur ce point. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et puis comme toujours, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je les lis toujours. Ils m'intéressent toujours beaucoup et ils sont plein de bons conseils pour moi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Toc, toc, toc. Allez, salut !